M. Ambongo a commis l'effet infractionnel. Vous savez que même les Fayou, les autres, ce sont les gens qui convolent avec le Rwanda. Notre armée, c'est ça la vérité, notre armée, notre armée, sur le plan mondial, il occupe 73ème position, sur le plan mondial. Et le Rwanda n'est pas coté. L'Ouganda occupe 124ème position. Et sur le plan africain, notre armée occupe la 8ème place. Et l'Ouganda est à la 24ème position. Il est en état inutilement, il a déjà parlé. Vous ne me protégez pas. Quand il parlez, je ne parlez pas. Il a raconté... Non, vous chutez déjà après, il aura la parole. Donc, sur le plan africain, nous sommes 8ème. L'Ouganda est 24ème. Que ce soit sur le plan international, que ce soit sur le plan africain, le Rwanda n'est pas coté. Comment voulez-vous qu'un pays qui n'a pas une armée, qui répond aux normes internationales, puisse nous faire la guerre ? Vous comprenez que ceux qui nous font la guerre sont ailleurs. Vous comprenez ça ? Je veux dire. Mais M. Bongo, ouvre la voix à ces gens-là. Il raconte des choses. Il a beaucoup à dire. Toi tu peux souligner que Mathe Falu il est avec des rebelles. Vraiment, sincèrement. Sincèrement si réellement tu as fait la litre au côté de Papa Tchèque. Quel est le bavis ou quel est le crime qu'Ambon a fait ? Vous comprenez ? Dans un passé récent Vous savez ce qu'est le cardinal Monsengo a dit sur le régime de Kabila ? Il a traité même ce régime de médiocre. Il a dit que le médiocre dégage. Et c'est ce qu'Ambongo a dit ? Et les juristes ignorent même que la conscience dans son article 23 garantit la liberté d'expression. Il vous dit encore qu'il débite des allégations parce qu'il dit que le gouvernement est tenté d'armer les Ouazalindos. Et lui-même confirme encore que non, les Ouazalindos sont des Congolais conformément à l'article 63 ils peuvent prendre des armes. Qui vous a dit comme ça ? Messieurs, je vous rappelle ceci. La République démocratique du Congo conformément à l'article 187 c'est de l'armée ou les militaires conformément à cette disposition qui sont censés détenir des armes. Comme M.Ambongo a débité des faits gravissimes que le chef de l'État ou le gouvernement de la République distribue des armes à des individus Ouazalindos consorts pour tuer les peuples il doit les prouver. Or, parmi les Ouazalindos il y a des catholiques là-bas et puis parmi les Ouazalindos ils ont répondu ils ont répondu à l'article 63 de la constitution de la République ils ont le devoir ils ont l'obligation de défendre l'État ça sera tout bouclé à même temps laissez-moi passer la parole au pasteur Encore on n'est pas au-dessus de la loi il doit respecter les lois de cette République d'ailleurs par respect au lieu de lui envoyer la convocation on lui a envoyé l'invitation et s'il ne veut pas obtempérer il sait que la procédure va continuer et il ne doit pas pousser le magistrat à lui envoyer le mandat d'Ameny donc je vous dis merci beaucoup il n'est pas le chef de l'église il est le secrétaire du peuple il doit respecter les lois de la République être en connivence et non ça fait mal être en connivence avec les rebelles honte à vous messieurs et tu sais ce qui est de son vivant c'est lui qui a baptisé Martin Ford le commandant du peuple je ne sais pas toi tu as baptisé comment il y a une image de ce qui est des réseaux sociaux il a organisé un point de presse aux Etats-Unis il a dit depuis que je suis né au Congo je n'ai pas encore vu un opposant crédible comme Martin Ford l'image existe c'est la fin non mais l'idée PSI à travers le PSI c'est ce qui est dit mais vous avez qualisé avec la FDL vous avez signé des accords avec le RCD Mouva qui a fait des Rwanda vous oubliez ça vraiment qui nous a mené 23 et 14 mois ici ça sont des gens et tu viens raconter des histoires tu dis que Martin Ford c'est une honte à ton âge on va faire ceci vous êtes prêts de signer un point de presse pour arriver au pouvoir et c'est faux donc je suis désolé Martin Ford a déjà fait le communiqué je crois les Congolais serrés pris de paix ont réagi même j'ai suivi Moussimo Kwegi a réagi peut-être ceux qui attendent encore les postes au sein du gouvernement ils se taillent ils ont peur de dire peut-être on va écater leur nom mais on ne peut pas tolérer ça moi je ne suis pas de catholique je ne suis pas catholique pardon je suis de réveil mais papa Mbongo c'est un patrimoine tout ce qu'il dit là c'est la vérité il n'a même pas encore dit c'est grâce à l'église catholique que Félix a pu rembourser je vous en prie il a pu rembourser le régime de quoi le raccord ici on a appelé ça quoi MCC Cash il était affixé ici toi-même tu as vu comment il était nargué par Mabunda et le papa ici tamoumamba où il était humilié à un moment donné Félix il allait inaugurer quelques trucs ici des résides d'eau ici en Galien premier ministre et tous les gouvernements ils étaient partis à Kinga Kat fester avec le Kabir c'est l'église catholique qui a donné les béquilles à Félix qui ne sait pas à Mabunda les autres sont allés participer à son histoire de consultation vous êtes sous la malédiction s'il vous plaît bon mardi à vous tous et à vous qui êtes branchés c'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau Onayes Press Kinshasa a déjà un nouveau gouverneur Daniel Mumba et son colestier Eddie Yeli ce sont eux qui vont diriger la ville provence de Kinshasa pendant 5 ans si c'est moi ils seront à la hauteur nous allons vous en dire plus les sénateurs ont été votés presque dans toute la province excepté là où il y a des problèmes notamment au courant central ils vont révisiter les élections parce que d'après les élus de la province il y a eu les irrégularités et bien la CNI a j'ai bon de revisiter s'il faille les dire les élections au niveau du courant central nous allons vous en dire plus et bien nous parlerons également de cette guerre s'il faille les dire comme ça qui va avoir les jours ou encore qui vient d'avoir les jours je vais les dire cette convocation du cardinal au niveau de la justice est-ce que le régime va traquer l'église catholique est-ce que est-ce que est-ce que mais tous savons que nul est au-dessus de la loi est-ce que le cardinal ne peut pas être non plus interpellé ou jugé au besoin nous allons vous éclairer mais du moins la mouka de Martin Fayoulou fisticent déjà la position du régime face à l'église catholique surtout face au cardinal Ambongo voilà nous allons vous parler de tout ça dans cette émission où nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir des invités des tendances différentes nous avons le pouvoir donc l'UDPS est représenté par l'entremise par l'entremise plutôt du maître Emmanuel Lefonche il est tout premier invité de notre côté c'est plutôt l'opposition la résistance allais-je dire les idées les pasteurs Serge Taboco et avec nous ensemble nous allons vous parler république nous allons évoquer et toutes les questions Augustin Kabouya premier sur la liste élu comme sénateur à Kinshasa pour les comptes de l'UDPS il est déjà député national au-delà d'être le secrétaire général de ce parti présidentiel les fils de Peter Kazadi élu également sénateur la fille débatte élie sénatrice le même nom le même tête à l'UDPS est-ce que la crème l'intelligence de maître franche ne doit pas servir est-ce qu'il faut toujours le même personne plus revenir mais sinon quelles sont vos appréhensions si pas vos sentiments par rapport aux élections d'hier merci beaucoup pour la confiance renouvelée Guélo je salue des milliers et des milliers de téléspectateurs qui aiment Nice Press en particulier et RTBS en général concernant la question que vous me posez cela prouve que l'UDPS est la machine politique parce que les gens ont critiqué sérieusement l'UDPS lors de la mandature passée l'UDPS a triché l'UDPS ne mérite pas l'UDPS mérite seulement d'être sous les arbres l'UDPS fait le bruit aujourd'hui nous avons prouvé que l'UDPS a beaucoup de cerveau beaucoup de matière grise vous avez vu combien nous avons raflé à la députation nationale pourquoi ne pas exploiter l'intelligence de maître franche à l'éplos de revenir avec le même noia la même personne qui est sénateur qui est député national provincial au besoin ne veux-vous pas que c'est le circuit est tellement fermé le circuit n'est pas tellement fermé je vous dis d'emblée merci pour l'estime et la considération de ma modeste personne mais je crois il y a beaucoup de postes il y a beaucoup de places à l'UDPS il y a beaucoup de places au niveau du gouvernement il y a beaucoup de places au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat même donc l'UDPS a créé une commission de gestion des ambitions nous avons déposé nos dossiers là-bas à partir de nos cellules les cellules les ont transmis à la fédération et chaque président fédéral est membre de cette commission là nous avons quatre fédérations ici à Kinshasa tous les quatre fédéraux sont membres bon je crois d'ailleurs j'ai eu mon jeton oui la commission m'a déjà délivré les jetons si l'éternel Dieu le permet je trouverai une place quelque part soit au niveau du cabinet ministériel soit au niveau de la présidence de la république bon bon bien au niveau du Sénat ou de l'Assemblée nationale ou éventuellement au niveau des mandataires publics puisqu'on doit nommer les directeurs généraux les présidents des conseils d'administration et consorts puisqu'il y en a qui sont devenus députés qui sont devenus sénateurs ainsi de suite il ne doit pas cumuler c'est incompatible même si ça ne peut pas sortir comme incompatible à l'ONU mais il y a l'incompatibilité financière voilà donc la même personne ne peut pas être rémunérée par le trésor public à deux endroits différents même du temps il est sénateur il sera rémunéré il est député national il est député provincial il est il est il doit choisir comme les premiers suppléants sont parfois des enfants sont des maîtresses encore c'est à eux qu'on va céder ce poste là alors que le peuple a voté vous parlez par exemple de mon secrétaire général que je félicite il est honorable député national non on le prend comme exemple il est sénateur en même temps vous voyez alors il doit choisir il ira au Sénat ou bien il va rester à la chambre basse alors s'il doit aller au Sénat puisqu'il a été déjà député national qu'il a les ambitions de devenir le président du Sénat n'est-ce pas c'est faux c'est 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 logique c'est logique on ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir des ambitions même vous tel que vous êtes là vous pouvez avoir des ambitions de devenir ministre de communication et médias on ne peut pas dire que vous enviez Patrick Mouyaya ou bien vous avez commis le crime de l'aide majesté non non chacun a des ambitions alors en tant que secrétaire général de la machine politique UDPES d'espèce délimitée Moukich donc il a tout à fait des ambitions légitimes de devenir président du Sénat vous avez vu la fois passée il s'était autoproclamé candidat à la présidence de l'Assemblée nationale et après quand l'UDPES a cédé la présidence à la deuxième force parlementaire l'UDPES a misé sur la première vice-présidence il s'était porté candidat d'aucun pensait qu'on allait mettre à Tchibaraba la mise hélas mais sinon non mais parlons de la ville la ville de la ville de la ville de Kinshasa l'UDPES a été organisée il y a la gestion de la commission de la commission vous avez maintenant la gestion de Kinshasa vous l'UDPES nous allons prouver qu'est-ce que vous promettez oh mais Daniel Daniel avec son coéquipier il est du MLC du MLC donc c'est l'UDPES et MLC des grandes forces politiques dans ce pays et dans cette ville particulièrement est-ce que la compétence y est regarde l'équipe qui vous représente Kinshasa a toujours été le bastion de l'UDPES de tous les temps vous le savez sauf le régime passé qui a voulu blaguer là-dessus mais Kinshasa c'est le bastion de l'UDPES et Daniel Mboumba c'est l'héritier politique l'héritier politique d'Etienne Tisekedi il est depuis sa jeunesse il est encore jeune puisqu'il n'a pas encore atteint 50 ans il n'âge dans 40 quelque chose vous voyez il est jeune donc c'est l'UDPES et après l'UDPES c'est le MLC alors ce sont ces deux grands partis politiques qui prennent la gestion de la ville de Kinshasa et Daniel Mboumba l'avait déjà dit sur les antennes de Top Congo donc il va c'est un économiste pratiquant c'est un pratiquant donc nous allons démontrer et nous l'UDPES nous allons le soutenir nous serons là puisque l'UDPES ne peut pas accepter d'essayer l'échec donc Kinshasa doit changer de physionomie et nous serons derrière Daniel Mboumba avec Yéle pour qu'il puisse réussir que Kinshasa puisse revêtir la peau neuve et comme ça on va respecter ça c'est le vœu c'est le souhait de tout Kinois de tout Kinois ça va se faire nous avons maintenant un gouverneur et son adjoint et sur quoi l'UDPES et le MLC c'est vrai vous vous êtes décidés vous êtes résistants vous vous êtes opposition mais vous êtes Kongolais vous êtes Kinois pensez-vous que l'équipe là le gouverneur et son adjoint seront à mesure de relever les défis regardez ce qui se passe aucune route je dis bien aucune à Kinshasa est bonne mais du moins Daniel Mboumba est venu avec Yéle au nom de l'UDPES au nom de l'Union Sacrée est-ce qu'on peut faire foi ? merci beaucoup chère compatriote de l'heure pour l'invitation comme d'habitude permettez-moi de dire également merci à Dieu c'est grâce à lui que nous sommes là nous vivons dans un espace géographique où tous les indicateurs de la vie sociale sont au rouge le pays est occupé on tue chaque jour il n'y a pas les socials ne parlons même pas il n'y a pas les moyens de transport c'est-à-dire la mobilité des Congolais moi je vis à Tiangou les matins ici chacun peut décider c'est les matins moi souvent je ne peux pas permettez-moi de dire ça mais quand je sors là j'attends 150 quand on devient 150 on dit c'est 1500 mais ce matin j'apprends que c'est 300 francs quand il y a 300 francs non c'est 3000 francs ça dit la IEC c'est 3000 alors c'est comme si nous voulons dans une jungle mais en même temps vous voyez un groupe de gens de courageux qui se prétendent nous diriger avoir les monopoles merci à Dieu d'abord parce que tu continues encore à nous protéger mais avant de commencer cette émission permettez-moi de lire ce message très important à l'égard de ceux qui nous suivent c'est-à-dire les Congolais en général en particulier même les étrangers qui sont dans notre pays c'est un message du président Martin Faul parce que comme dans notre pays nous avons des patrimoines notamment par les nationales de Salonga Virunga et dans les domaines politiques nous avons aussi des acteurs qui sont des patrimoines notamment Martin Faul ou Ambongo ils sont nombreux mais permettez-moi de citer Martin Faul il a fait un message il dit ceci au peuple congolais il ne fait aucun doute que le régime illégitime de M. Fethi Sekedi prend une déviation progressive incontrôlée et dangereuse pour notre pays envisager d'engager une action en justice contre le cardinal Ambongo est la goutte d'eau qui fait déborder les vases les propos du cardinal dans le cadre de sa mission prophétique sont partagés et acceptés par la majorité des Congolais j'en appelle à la vigilance de tous les Congolais et je leur demande de se tenir prêts à faire échec à cette action de provocation visant à réduire tout le monde au silence et à consolider la dictature en cours cela ne passera pas à bon entendre sali alors revenons maintenant à nous allons invoquer la question oui oui ça c'était juste lire je crois passer les secondes si j'ai on va on va s'étaler là dessus la prochaine question ça sera basée sur ça sinon nous avons un gouverneur j'ai déjà compris j'ai déjà compris je vous en prie de saluer aussi le co-débatteur mon aîné ce qui est vrai hormis d'autres considérations quand je le vois j'ai quand même beaucoup d'estim parce qu'ils ont fait quand même quelque chose en termes d'élite dans ces pays il n'est pas seul il y a des moubaks ils sont nombrés mais malheureusement je suis toujours mal à l'aise quand je partage le même plateau avec lui le discours que je venais d'entendre ici on pouvait comprendre ça d'autres jeunes qui sont sortis aujourd'hui parce qu'en vrai dit ça j'adresse en particulier aux congolais qui nous suscitent au Kino l'idée de paix c'est que la lutte c'est qu'elle faisait ici dans ces pays la lutte elle n'existait plus le jour papa c'est qu'elle est mort il est parti avec sa lutte il est parti avec son combat ce que nous voyons aujourd'hui c'est un groupe de ganguistés c'est-à-dire des yankees ils s'accaparent vous savez la manière dont ils sont arrivés aux affaires ça n'a rien à voir les peuples d'abord le slogan de papa c'est-à-dire c'est-à-dire parce qu'il y a des paix c'est entre guillemets c'est un parti socialiste il prônait sur c'est-à-dire mettre la population à la première position mais ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui depuis que nos amis sont arrivés c'est n'importe quoi il faut chercher d'autres concepts parce que même le régime de triste mémoire de Kaby là aujourd'hui si vous savez même des médias internationaux on est en train de salir de clasher sur la mémoire de papa c'est-à-dire c'est-à-dire ce que nous sommes et pas comparer ça à un régime si la planète était alors vous avez suivi il dit que l'idée pèse parce que je vais revenir par rapport à la question à le tuquet là des amis qui sont allés saluer maman voir Kabouya je ne sais pas dans la gestion moderne si vous voulez postuler dans un poste politique il faut aller recevoir une bénédiction de maman de tata moi aussi de non-co c'est-à-dire bon permettez-moi d'abord d'entrer parce que je risque de dire des choses cher aîné vous prétendez ce que l'idée de pèse va faire de grandes choses mais vous venez de gérer pendant 5 ans quelle est la production quinquennale les 5 ans passés vous avez géré les pays vous avez ici ma maman je crois 12 députés provinciaux aucun député aucun sénaté vous avez été corrompu ici vous avez 12 députés qui vous empêchent d'avoir même un sénaté et s'il y avait quelqu'un qui était venu avec la machette pendant les élections pour vous empêcher d'avoir un sénaté vous êtes distingué de la fraude et de la corruption tout ce que l'idée de pèse permettez-moi j'avais déjà dit que l'idée de pèse s'est déjà enterrée tout ce que nos amis se touchent ça s'appelle la corruption ça s'appelle le détournement lorsqu'il va prendre la parole qu'il vous dit pardon qu'il vous dise ne fisse qu'un seul projet que nos amis qui sont là parce que j'ai horreur de dire que les amis de l'île de pèse un seul projet qui m'est fait si c'est qu'il avait que ses amis ont déjà conclu dans ces pays ont déjà réalisé dans ces pays qu'ils ont respecté l'appel d'offres c'est-à-dire la passation des marchés ça respectait ça respectait la procédure tout ça pourquoi parce qu'ils veulent toujours détourner l'argent ça c'était juste une petite parenthèse donc vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas un projet de société avant d'arriver là où vous êtes je ne sais pas bon je suis aussi un homme de Dieu je vite de dire des histoires ici c'est un pasteur oui vous aurez la parole oui gouverneur bon je vais dire un mot par rapport aux amis qui vous appelez gouverneur je rappelle dans la gestion moderne par rapport d'abord à notre constitution nous avons prôné ce qu'on appelle les systèmes décentralisés nous sommes dans la décentralisation et il y a aussi la loi c'est la libre administration ce qui est vrai dans un parti politique soit dans un regroupement vous avez un projet de société parce qu'on ne peut pas réunir les gens dans un parti politique si vous n'avez pas un projet de société malheureusement les amis en face n'ont pas un projet de société c'est pas la raison pour laquelle on a fait c'est que pendant la campagne il a dit préservons les acquis ils n'ont pas un projet de société alors lorsque vous avez un projet de société ça c'est à dire on peut appeler sans politique la vision et lorsque vous êtes vous participez aux élections vous êtes éli vous transformez cette vision par ce qu'on appelle projet programme c'est à dire le programme de gouvernance et le programme de gouvernance est toujours lié dans l'état et dans l'espace pour le cas du Congo c'est pendant les 5 ans et vous avez des objectifs en court terme à moyen terme à long terme et en même temps vous devrez avoir ce qu'on appelle les matelas c'est à dire les budgets sans vision vous avez les budgets vous n'allez rien faire vous avez les budgets sans vision vous n'allez aussi rien faire malheureusement les amis en face ils n'ont ni vision ni budget vous serez d'accord avec moi je viens de suivre M. Ngo Bila il y a une image que j'ai suivie il a dit les budgets d'investissement les budgets de rémunération et le budget je crois il a parlé je crois 3 secteurs 80% de ces budgets proviennent du gouvernement central c'est que la ville moi j'ai lu la constitution dans son article je crois partant de son article il y a des compétences qui relèvent du gouvernement central de la province et des compétences conquérantes alors lorsqu'un gouverneur vous dit que 80% du budget des ensembles ou bien du gouvernement provinciaux proviennent du gouvernement central c'est la raison pour laquelle même leur histoire qu'ils ont détourné pour le lampadet c'est le gouvernement central même pour la rémunération c'est la rémunération l'investissement il y a trois points là il y a un autre point qui m'a échappé ça va revenir donc si vous n'avez pas les budgets et qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous allez faire j'ai suivi l'ami qui venait de citer son nom si c'est Daniel Bumba l'actuel gouverneur oui je l'ai suivi il fait des incartations il va commencer à taxer même les mamas qui vendent des beignets de 8 dollars et ainsi de suite mais la politique de création d'emplois ça moi je n'ai pas suivi j'ai suivi seulement il va créer un million d'emplois il va avoir l'argent ah mais tu dois l'attendre permettez-moi permettez-moi d'avancer tu vas parler ce sont des incartations parce que dans la vie de Kinshasa certes nous avons ce qu'on appelle les taxes qui reviennent comme j'ai dit de la compétence provinciale mais si vous allez par exemple il y a d'autres taxes ici ce sont des politiciens qui ne veulent pas payer par exemple la plupart des immeubles que vous voyez dans la ville ici appartiennent aux politiciens même si vous voyez les indiens ils sont là devant mais ce sont des politiques qui sont derrière mais si vous allez par exemple payer la taxe sur les immeubles là je perdais encore vous avez donné 20 minutes pour rien non pas du tout vous voulez déranger l'émission on vous a laissé tout le temps de parler vos histoires des sénateurs c'est une honte ce n'est pas la liste que vous avez faite l'IDP de POP c'est ce qu'il y a les personnes qui peuvent être députés nationals provinciales députés nationals provinciales sénateurs gouvernés c'est quoi cette histoire c'est n'importe quoi et vous avez pris tout le temps pour dire ça je peux accepter que les autres ne parlent mais pas vous pourquoi vous avez combattu vos gouttes pourquoi vous avez combattu Mouzé pourquoi vous avez combattu vos cabins c'est-à-dire vous étiez des aigris vous combattez ces gens là pour pas ce que vous comme j'avais dit toujours je vais vite de dire des choses ensuite c'est-à-dire ces messieurs là tout ce qu'il est tenté de dire c'est sur des incartations pour les Congolais qui nous suivent n'espérez à rien à l'égard de ces gens là parce qu'ils n'ont pas une vision ils sont tentés de distribuer ce qu'on appelle les gâteaux vous avez vu je crois que j'ai déjà dit ça dans mon propos introdutif lorsque vous êtes choisi dans les partis politiques vous avez votre vision vous amenez le programme devant les grands électeurs pour les camps échéants de gouverner mais lorsque vous allez recevoir une bénédiction chez Maman quelle est la place de Maman dans la gestion moderne Félix avec qui en Europe particulièrement en Belgique en France il a déjà vu ça il faut aller voir Bati il faut aller voir Bamba voir les reporters et vous avez suivi même il y a une image je crois vous avez suivi ça où Badi Banga et Kofi Olomide qui ont jeté l'éponge pourquoi ils ont dit ils ont séquestré les députés provinciaux ils ont donné mon ordre ça c'est la lutte c'est ce qu'il a fait avec tout le respect que je vous dois je veux vous revenir parce que c'est un groupe des Yankees ils pensent que le pays c'est un bité des gays nous allons vous résister mais pour les Congolais qui nous sauvent il ne faut rien attendre à l'égard de ces gens-là ils sont là pour partager leurs gâteaux mais il n'y aura rien parce qu'ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas de moyens mais le gouvernement central n'a pas de moyens et le gouvernement provincial n'aura pas de moyens ces gens-là ils sont là juste et l'autre là le colissier qu'on appelle on m'a dit que c'est un cambiste c'est un cambiste je vous reviens c'est sur les informations je vous reviens je vous reviens qu'est-ce qu'il va faire Maître Manel Franche j'ai ce que vous aurez répondu par rapport à ce qu'il a dit mais permettez-moi également de changer les sujets ou la question en rapport avec les cardinals il sera-t-il arrêté ? si oui parce qu'il aurait fait quoi ? est-ce que ce n'est pas une guerre qui va se déclencher ? pensez-vous que si aujourd'hui on touchait l'Église catholique les régimes sera à la hauteur de supporter peut-être les dégâts ? passez-moi l'expression merci beaucoup mais avant de répondre à votre question souffrez que je puisse balayer les bévues débutées par notre ami ici il me semble ne pas maîtriser beaucoup de choses notamment mais comme il s'est contredit il reconnaît que c'est nous l'UDP qui avons combattu il a dit ça quatre fois pourquoi vous avez combattu Mouboute ? pourquoi vous avez combattu Mouzé ? pourquoi vous avez combattu ? donc c'est nous qui avons combattu ils sont des opportunistes ils sont venus profiter du combat de l'UDPS et il y a eu un truc là des messieurs versatiles indignes ça c'est quel type ? il a dit nous sommes allés aux élections en 2018 oh non on a volé ma victoire il n'a pas même prêté serment or en 2011 lorsque Joseph Kabila avait volé la victoire d'Étienne Tissékédi Étienne Tissékédi d'heureuse mémoire slingue délimité avait prêté serment il avait prêté serment en tant que président de la république et il fallait voir les balais diplomatiques qui défilaient à la dixième rue monsieur je ne sais pas si tu étais encore à Kinshasa ou bien tu étais dans l'évangélisation au village et puis j'ai cru entendre que tu es pasteur mais comment tu peux débiter des monstruosités comme ça des mensonges comme ça par exemple donc il ne fallait pas faire la lecture de ces messages puisque ces messieurs là a dit qu'on a triché sa victoire nous arrivons en 2023 le 20 décembre il dit nous n'allons pas aux élections on ne doit pas organiser les élections dans ce pays tant qu'on n'a pas audité les fichiers électorales tant qu'on n'a pas changé la loi électorale tant qu'on n'a pas changé le bureau de la CENI Kadima doit partir alors qu'il n'a pas l'expertise qu'à Kadima l'expertise des déni Kadima a franchi les frontières nationales et après il va se faire enrôler ici à la Gombe à l'Ukunga alors que d'habitude il se fait enrôler à la Tchang mon frère bien aimé Epingue Epingue est allé se faire enrôler à la Tchang pourquoi ils se sont fait enrôler c'est pour espérer aller aux élections mais ce monsieur là va vous dire nous n'allons pas aux élections et après un temps on vous a donné le délai on l'a même prorogé par pitié pour vous vous étiez en train de blaguer le délai passe lui va se faire porter candidat à la présidence mais dans tout ça que pensez-vous c'est la médiocité un monsieur versatile comme ça mais qu'est-ce que il aurait fait il dit d'abord là-bas que bon Daniel Bumba ne fera rien il n'a pas de budget il ne comprend même pas comment fonctionnent les institutions explique aux Congolais ce n'est pas Daniel Bumba qui vient avec les budgets dans sa poche l'autorité l'autorité budgétaire au niveau de la province c'est l'Assemblée provinciale donc il va en tant que gouverneur avec son gouvernement ils vont élaborer le projet budgétaire qu'ils vont soumettre à l'Assemblée et si l'Assemblée accepte ça il leur donne c'est ce que vous avez fait pendant les 5 ans passés monsieur c'est ce qui se passe vous ne savez pas c'est ce que vous avez fait les 5 ans passés ils n'ont pas de programme vous dites qu'ils n'ont pas de programme et je pourrais vous informer que le budget le budget est une institution organisme qui reflète la politique d'une institution ça peut être un état ça peut être une famille ça peut être une entreprise vous comprenez quand il y a le budget il y a la politique de cette institution là dans le budget c'est pour ça on vous parle des budgets d'investissement que vous ne comprenez pas ça c'est le budget d'investissement c'est pour acquérir pour les infrastructures vous voyez on peut acheter des véhicules on va acheter autant de véhicules pour les ministres on va acheter construire autant de maisons c'est ce qu'on appelle le budget d'investissement oui maître Emmanuel revenons au sujet du capital il ne faut pas rémunération c'est pour le paiement c'est pour le paiement revenons peut-être que tu ne m'as pas compris il a dit qu'il n'a rien il ne fait pas c'était le 80% du budget de la santé c'est ce qu'il a dit tu ne l'as pas suivi il doit faire la remise il a très mal géré la ville il a très mal géré la ville comme il avait géré Yumbi là-bas donc nous attendons qu'il fasse la remise et je regrette que les députés puissent lui donner trois voix comme on doit avoir oui sénateur ici avec ces trois voix là il a eu la chance de passer il a été réfléchi puisqu'il y a eu cinq, cinq, cinq puis quatre et quatre et lui a eu trois voix il devait avoir même une seule voix il ne pouvait même pas avoir puisqu'il a mal géré la ville vous allez faire confiance à cette personne ici qu'est-ce qu'il va faire au Sénat si ce n'est continuer la corruption bouffer l'argent de paisibles citoyens pour rien alors revenons parlons du cardinal et je vous informe que la source par excellence de l'état depuis les financiers classiques avec à la tête Gaston Gès c'est l'impôt vous comprenez ? c'est l'impôt et vous ne payez pas l'impôt vous vous dites pasteur vous ne payez pas l'impôt moi je paye l'impôt pour aller vous faire ça ah voilà pasteur et plutôt vous voyez vous ne payez pas l'impôt vous êtes arrêté vous ne payez pas l'impôt vous êtes arrêté je paye je paye je paye la question du cardinal impôt professionnel sur rémunération on mérite à la source directement et chaque les dix mois mon employeur verse ça mais moi je ne travaille pas je n'aimais pas je n'aimais pas une entreprise même si vous ne travaillez pas vous devez payer je suis chômé s'il vous plaît ah l'impôt sur le chômé vous connaissez la définition de l'impôt donnez-moi à Gaston Gès vous connaissez mais expliquez les spectateurs les spectateurs ne doivent pas faire confiance à un homme comme ça vous voyez ce sont ces gens-là ils ne payent pas l'impôt ils se disent pasteur au lieu de rester dans son truc au quartier là donnez-moi la parole il n'a pas d'art le matin on fait la cuisine là-bas on prépare bien la bière et le soir ça devient l'église il devait rester à la cité le cardinal je vous dis le cardinal n'est pas le chef de l'église au Congo le patron de l'église au Congo c'est la Sanko la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko qui est aujourd'hui dirigée par Mgr Utembi Marcel Utembi achevêque de Gisangani et le Saint-Siège puisque le droit international public qui est droit des gens les acteurs par excellence de la vie internationale ce sont les états maintenant aux états on a associé le Saint-Siège vous voyez on a associé le Saint-Siège et le Saint-Siège c'est un petit état dans un état donc le Saint-Siège est en Italie Italie c'est un pays c'est un état le Saint-Siège aussi le Vatican c'est aussi un petit état qui donne aussi la nationalité à ses membres qui sont les évêques les cardinales autres donc la citoyenneté c'est pour ça que vous verrez le cardinal Ambongo se promener avec le passeport diplomatique vous reconnaissez qu'il est un statut particulier non le statut Vatican il est secrétaire pour lui faciliter les évêques tous les évêques sont des citoyens du Vatican pour leur faciliter le déplacement pour aller dans leur synode dans leurs conférences dans ces sites-là donc on leur donne la citoyenneté vous comprenez et même l'annonce apostolique qui est là l'ambassadeur du pape l'ambassadeur du Vatican c'est l'annonce apostolique et quand il est accrédité ouvrir une information je suis en train de vous donner les éléments non mais ces messieurs ici nous amènent à faire la justice sélective à avoir des super-hommes qui sont au-dessus de la loi et des petits messieurs qui peuvent être sous la loi non messieurs ça ce n'est pas la justice ça ce n'est pas l'état de droit soutenu par Félix vous comprenez ça l'état de droit c'est pas l'état de droit nous dit que personne n'est au-dessus de la loi même le chef de l'état peut être poursuivi même le premier ministre peut être poursuivi donc il sera poursuivi mais on doit le poursuivre papa puisqu'il a commis les faits infractionnels il n'est pas au-dessus de la loi tout le monde est égal devant la loi et nul n'est censé ignorer la loi même s'il était non apostolique quand vous êtes ambassadeur dans un pays accréditaire vous êtes dans un état accréditaire vous êtes astreint vous êtes contraint de respecter les lois de cet état accréditaire à supposer qu'on l'arrête qu'aviendra-t-il entre l'Église catholique et l'Église catholique mais moi je ne veux pas mettre un avis sur une supposition papa moi je vois la réalité en face je suis juriste pratiquant je vois les faits je les confronte au droit et je prends la décision vous comprenez je ne peux pas suppiter sur des suppositions monsieur Ambongo c'est un citoyen qui peut être son juge naturel non mais le juge naturel est là donc d'abord on a demandé au parquet général le maître l'organe de la loi le maître de l'action publique c'est qui c'est le procureur général le procureur général près de la cour de cassation qui est le chef du procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete lui a donné une injonction pour ouvrir les dossiers et le monsieur c'est un petit mélange ou encore l'initiative venue du procureur mais c'est le procureur général près de la cour de cassation il est maître de l'action publique sur l'ensemble du territoire national papa sur l'ensemble du territoire national monsieur Vonne le procureur général près de la cour de cassation il est maître de l'action publique sur l'ensemble du territoire d'accord merci beaucoup je vous remercie je voudrais vous dire ici non je n'ai pas un gouvernement déranger il a pris plus de 20 minutes pour rien j'aurais préféré que le penne vous allez conclure vous voyez donc monsieur Ambongo a commis les faits infractionnés vous savez que même les failloux les autres ce sont les gens qui convolent avec le Rwanda notre armée c'est ça la vérité notre armée notre armée sur le plan mondial il occupe 73ème position sur le plan mondial et le Rwanda n'est pas coté l'Ouganda occupe 124ème position et sur le plan africain notre armée occupe la 8ème place et l'Ouganda est à la 24ème position quand il parle vous ne me protégez pas quand il parle je ne parle pas il a raconté vous chutez déjà après il aura la parole donc sur le plan africain nous sommes 8ème l'Ouganda est 24ème que ce soit sur le plan international que ce soit sur le plan africain le Rwanda n'est pas coté comment voulez-vous qu'un pays qui n'a pas une armée qui répond aux normes internationales puisse nous faire la guerre vous comprenez que ceux qui nous font la guerre sont ailleurs vous comprenez ça je veux bien mais M. Ambongo ouvre la voix à ces gens-là il raconte des choses puisque vous voyez acteur celui qui allègue les faits a le devoir de les prouver comme M. Ambongo a débité des faits gravissimes que le chef de l'Etat ou le gouvernement de la République distribue des armes à des individus le wasalende consor pour tuer les peuples il doit les prouver or parmi le wasalende il y a des catholiques là-bas il y a des catholiques là et puis parmi le wasalende ils ont répondu ils ont répondu à l'article 63 de la constitution de la République ils ont le devoir ils ont l'obligation de défendre l'Etat ça sera tout bouclé à même temps laissez-moi passer la parole au pasteur un peu on n'est pas au-dessus de la loi il doit respecter les lois de cette République d'ailleurs par respect au lieu de lui envoyer la convocation on lui a envoyé l'invitation et s'il ne veut pas obtempérer il sait que la procédure va continuer et il ne doit pas pousser le magistrat à lui envoyer le mandat d'Ameny donc je vous dis merci beaucoup il n'est pas le chef de l'église il est secrétaire du pape il doit respecter les lois de la République merci beaucoup et puis même pour qu'il soit créé cardinal ou qu'il soit créé cardinal il a fallu que Félix Antoine Tisséguet-Tilombo accepte cela alors le pape a publié c'est aussi lui qui avait dit que dans le mal on peut trouver du bien sinon je vous reviens non mais c'est ça c'était juste non c'est vous dire qu'il ne veut pas accepter qu'il soit créé sinon ça devrait puisque le pape n'allait pas changer de décision il devrait rester là jusqu'à sa mort mais il doit respecter les lois de la République il n'est pas au-dessus de la loi merci beaucoup Pasteur Serge je crois que vous allez m'accorder même tant que vous ne savez pas vous venez de lire le message de Martin Fayolou condamnant bien sûr le régime par rapport aux acquisitions ou encore par rapport à si faites les informations juridiques contre le pape vous avez suivi maître Emmanuel Franche il a dit clairement qu'il n'est au-dessus de la loi ça c'est la logique et que le cardinal sera également entendu par le juge si Mouéia ou encore s'il y a de fautes par les magistrats d'abord il sera arrêté qu'est-ce que vous en dites non il sera d'abord jugé c'est ce que j'ai dit le condamné c'est le juge et pour l'instant c'est l'organe de la loi qui doit l'entendre merci beaucoup et il doit être entendu il doit pour vrai je dis d'abord à ceux qui nous suivent à ce moment certes moi je ne suis pas juriste mais je demande qu'on puisse fermer la faculté des droits c'est ce que je viens d'attendre il fait du théâtre dans les chefs d'un juriste il fait du théâtre il vous explique ici que le cardinal Ambongo est détenteur d'un passeport rouge c'est-à-dire un passeport diplomatique c'est-à-dire c'est un diplomate il jouit des privilèges des immunités il n'est pas diplomate il est citoyen du Vatican le diplomate c'est le non-apostolique ce sont des choses que vous ne comprenez pas le lire la Bible s'il vous plaît il est dans son temps ça j'ai appris j'ai appris à la faculté tu n'as pas appris ça il était calme il n'était jamais calme il m'interrompait à tout moment je dois lui dire entre lui et moi je serais préféré à lui puisque moi j'ai appris ça à la faculté lui n'a jamais appris ça je dis quand même à ceux qui nous suivent il ne faut pas suivre ses papas il ne dérange pas il est en perte de vitesse il est en perte d'argument j'ai dit ceci lui-même venait de vous rappeler encore qu'Ambongo c'est un citoyen du Vatican Amongo participe à ce qu'on appelle le conseil papal c'est-à-dire c'est un conseiller du pape c'est un citoyen du Vatican comme il venait de vous dire il vous a rappelé encore que le Vatican c'est un état et je pose maintenant la question aux étudiants de G1 et aux relations internationales qui nous suivent lorsqu'il y a des accords entre deux états par exemple un diplomate ou un ambassadeur d'un autre état qui commet un crime dans un état donné est-ce que c'est la justice de ce pays-là qui va l'arrêter les jugés où on saisit l'ambassade où on saisit l'état sur lequel l'ambassadeur est venu travailler M. Ramazan Imbaya paix à son âme il était ambassadeur de la République démocratique du Congo en France il a fait l'accident là-bas il a tué un jeune français il a été jugé par le Congo ou bien par la France ce sont des choses que tu ignores le diplomate doit respecter les droits de l'état accrédités mais il débute de monstruosité papa donc vous avez compris que le monsieur il est en perte de vitesse il ne comprend même pas ce qu'il dit ça c'est d'abord sur le plan formé ça c'est sur le plan formé sur le plan légal c'est-à-dire le cardinal Ambongo il est conseiller du pape c'est un citoyen du gouvernement vatica vous comprenez c'est-à-dire si on met des propres de bavis on saisit la noce mais est-ce que c'est le cas d'après vous est-ce que le cardinal a péché mais est-ce que tu peux le maîtriser pour qu'on puisse terminer l'émission quand même en paix suivez-moi est-ce que le cardinal l'a commis ça c'est d'abord la forme mais lui là ne comprend pas maintenant alors aller dans le fond quel est le bavis ou quel est le crime qu'Ambongo a fait vous comprenez dans un passé récent vous avez suivi vous savez c'est que le cardinal Monsien Ngoa dit sur le régime de Kabila ça n'est pas de médiocre il a traité même ce régime de médiocre il a dit que le médiocre dégage et c'est ce qu'Ambongo a dit et les juristes ignorent même que la conscience dans son article 23 garantit la liberté d'expression il vous dit encore qu'il débite des allégations parce qu'il dit que le gouvernement est tenté d'armer les Oisalens et lui-même confirme encore que non les Oisalens sont des Congolais conformant à l'article 63 ils peuvent prendre des armes qui vous a dit comme ça ? Messieurs je vous rappelle ceci la République démocratique du Congo conformant à l'article 87 c'est de l'armée ou les militaires conformant à cette disposition qui sont censés détenir des armes et l'armée congolaise comprend la force aérienne la force terrestre et la force maritime l'armée congolaise ne comprend pas aussi les Oisalens mais si les Oisalens ne sont des militaires que vous armez mais pourquoi vous avez tué les centaines de Oisalens pourquoi vous les avez tués ? Vous créez des milices et ils nous parlent d'un procuré soit disant procuré mais la force du progrès il tue il viole mon frère dans notre dernier réunion ici il y a même un compatriote de l'ECD qui est venu la main coupée coupée par les forces du progrès vous connaissez vous savez je crois il s'appelle encore John Mindongala non pas John Mindongala Franck Jung comment il a été sécresté par les forces du progrès on a brûlé même l'église protestante ici où étaient les procurés non il a beaucoup parlé permettez-moi de raconter des bêtises que je viens d'attendre ici où étaient les procurés mais lorsque vous rappele vous voulez l'argent parce que vous détournez l'argent les procès s'enjouent tout ce que vous touchez aujourd'hui on parle des forages c'est 400 millions de forages 13 millions de lampadins qu'on ne vous parlez pas qu'on ne vous rapproche pas parce que vous pensez que le Congo c'est un biter des guerres que vous avez gagnées et qu'on va vous laisser honte à vous messieurs hier vous vous avez rappelé que vous avez fait c'est qu'avec l'église catholique quand papa et c'est c'est qu'il paie à son âme est décédé on a tenté d'organiser je crois des marches ici c'était c'était les chèques cuisants la première marche c'est Félix c'est un fouille la deuxième marche il était bloqué par la police il se réjouit il parlait aux policiers là quand je serai président on va changer votre situation qu'est-ce que vous avez fait c'est grâce à l'église catholique qu'est-ce que c'est c'est semblant de pouvoir aujourd'hui eh monsieur et pour terminer il dit que Fayoulu est en connivence et non ça fait mal est en connivence avec les rebelles honte à vous monsieur et tu sais ce qui est de son vivant c'est lui qui a baptisé Martin Ford le commandant du peuple je ne sais pas toi tu as baptisé comment Martin Ford il y a une image qui s'écrit dans les réseaux sociaux il a organisé un point de presse aux Etats-Unis il a dit depuis que je suis né au Congo je n'ai pas encore vu un opposant crédible comme Martin Ford l'image existe c'est la fin non mais l'idée PSI à travers le PSI c'est qu'il dit mais vous avez quoi l'idée avec la FDL vous avez signé des accords avec le RCD vraiment Mouma qui a fait des heures au Rwanda vous oubliez ça vraiment qui nous a mené 23 et 14 mois ici ça sont des gens qui viennent raconter des histoires tu dis que quand Maman c'est une honte bon c'est bon à ton âge dit des choses pareilles on va faire ceci vous êtes prêts de signer le PAN pour arriver au pouvoir est-ce que FOL on peut le faire donc je suis désolé Martin Ford a déjà fait le communiqué je crois les Congolais serrés pris de paix ont réagi même j'ai suivi Monsimoukwegi a réagi peut-être ceux qui attendent encore les postes au sein du gouvernement ils se taillent ils ont peur de dire peut-être on va y cater leur nom mais on ne peut pas tolérer ça moi je ne suis pas des catholiques je ne suis pas catholique pardon je suis des réveils mais papa Mbongo c'est un partemmoine tout ce qu'il dit là c'est la vérité il n'a même pas encore dit c'est grâce à l'église catholique que Félix a pu rembourser je vous en prie il a pu rembourser le régime quoi le raccord ici on a appelé ça quoi FCCK il était affixé ici toi-même tu as vu comment il était nargué par Mabunda et le papa ici il était humilié et le moment donné Félix il va aller inaugurer quelques trucs ici si c'est des résines de eau ici en Galien premier ministre tout le gouvernement ils étaient partis à Kinga 4 c'est l'église catholique qui a donné les béquilles à Félix tu ne sais pas à Mbongo nous sommes allés participer dans cette histoire de consultation vous êtes sous la malédiction s'il vous plaît je peux vous retirer la parole nous sommes presque à la fin parce que nous avons commencé l'émission en retard malheureusement mais je vous demanderai est-ce que ça serait possible de organiser l'émission cette fois-là convaincu que vous serez à temps comme ça va prendre beaucoup de minutes et vous aurez le temps de les prochaines il faut les maîtriser il ne respecte pas les timings il est toujours calme et il est toujours dans les incantations il a beaucoup à dire toi tu peux souligner que Martin Fallu il est avec des rebelles vraiment sincèrement sincèrement si réellement tu as fait la lit au côté le papa tiens c'est qu'il maître Franche est-il possible de réorganiser l'émission prochainement réorganiser vous voyez prochainement j'aime bien cette émission vous voyez de temps en temps on aime les castings c'est comme un gars là de PPRD qui avait fait des bêtises sur ce plateau ici vous voyez il a même disparu et puis PPRD semble disparaître encore donc je dois connaître d'avance à qui je serai opposé vous voyez le monsieur qui s'est dit pasteur il est en train de vociférer ça c'est pas le débat réalisé répondu à la question du journaliste donc je ne peux pas être opposé à des gens pareils les gens pareils doivent s'asseoir au banc pour recevoir l'instruction de notre part quelle instruction donc il n'a ni formation théologique ni quoi que ce soit vous voyez même la langue de Voltaire est distillée avec beaucoup de peine donc nous ne devons pas créer des classes ici le monsieur est en train de dire des choses qu'il ne comprend même pas par exemple le cardinal Monsengopé à son âme il a qualifié ces régimes là de gens médiocres médiocres on chute on a largement quand il est venu lors de la messe des prémices au stade des martyrs il les a qualifiés d'arrogants il a prodigué des conseils au chef de l'état non monsieur le chef de l'état vous travaillez ne vous occupez pas des arrogants laissez-les faire des bruits ce sont des arrogants vous faites ce qui est essentiel mais après il va commencer à réclamer la voiture à ces arrogants là à ces médiocres là merci beaucoup c'est le dernier raisonnement que vous dites que vous allez sous les gens le dernier directeur des cabinets de Joseph Kabila professeur Mouilagna lui a amené cette dipe là merci beaucoup des arrogants il l'avait reçu au nom de l'une des pêches au nom des lignons sacrées et le gouvernement permettez que je je sois là le gouvernement donne à chaque diocèse nous avons plus de 40 diocèses ici merci beaucoup donne à chaque diocèse un million dis moi que c'est Félix qui prenne un million dans sa poche pour donner parce qu'il avait ça avant d'arriver là où il est arrivé avec vous donc à qui de conclusion c'est malheureux c'est malheureux d'abord contrairement à tout ce qu'il venait de dire j'ai déjà partagé j'ai déjà partagé plus d'une fois de plateau avec lui il est toujours à Robert permettez-moi 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 de continuer avec des gens comme ça ça n'importe quoi j'ai déjà partagé plus d'une fois de plateau avec lui il est toujours comme ça il dit ici à cause de tes hérésies non ? à cause de t'étudier des choses que tu n'as pas appris mais permettez-moi vous êtes amené je vous ai donné même des honneurs des considérations ici mais tu veux te comporter comme un petit enfant j'ai dit ceci il vient de signer quelque chose ici qu'il maîtrise même difficilement la langue de vote lui-même lui-même il dit ceci en français on ne parle pas de djip cette djip là on ne parle pas en français la djip la djip prononcez d'abord la djip donc c'est n'importe quoi à mon niveau je ne peux pas venir et rabattre ou soit dit des choses c'est un honneur qui j'ai beaucoup de respect mais il est dans les incantations il vient pour attaquer Fayou au lieu de nous donner de nous instruire ils ont fait la lutte dans ces pays on a compris que la lutte il n'a pas parce qu'ils étaient des aigris ils avaient un problème de faim aujourd'hui ils récupèrent tous les retards de la pauvreté de la souffrance parce que moi je ne comprenais pas pourquoi ces gens-là ont combattu le régime de Mobutu parce que tout ce qu'on a décrié pendant le régime de Mobutu le régime de Kabira ont fait plus pire que ces gens-là et vous parlez des élections vous vous avez est-ce vraiment dans un processus crédible dans un processus transparent Félix, il peut avoir 20% des élections ici gagner 20% qui va les lire qui va les lire pour avoir fait quoi vous avez pris le pouvoir aujourd'hui du parti de notre pays est parti tu y as vu en Europe tu y as vu alors c'est la fin quelle Europe les gens qui vous corrompez là vont vous donner la règle pour venir c'est la fin de la règle c'est la fin de la règle tu y as vu en Europe